Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Wildermis ! On se retrouve du coup juste après avoir mené l'assaut sur Ravenhall-les-Altar ! On avait une petite invasion en cours, alors j'ai regardé un petit peu, il nous faut 11 jours pour réparer le site, et après 11 jours pour revenir ici, et l'invasion arrive dans 30 jours, ce qui fait qu'on a largement le temps. Donc on va tranquillement couper les arrières de ces gens, ça nous permet de nous soigner en plus un peu, parce que mine de rien ils commencent à faire des dégâts. Alors il faut que je fasse attention, parce que le problème c'est que les ennemis ils se renforcent tout le temps, par contre mes recrues ça reste des recrues quoi, donc même s'ils sont un peu mieux équipés au démarrage, ils sont quand même assez faibles, donc il faut quand même que je fasse un petit peu gaffe. Ici par contre, c'est nos troupes d'élite, en plus on est mal équilibrés, il faudra que j'envoie un mystique là-bas, et que je récupère un chasseur. On va quand même mener l'assaut, je pense qu'ils ont le niveau, on est sur du vétéran ici. Alors pourquoi est-ce que les deepistes ont toujours besoin d'être aussi profonds, ont atterri profondément ? Et bien si jamais ils étaient au-dessus du sol, on les appellerait pas les deepistes, on les appellerait les au-dessus du soliste. Eh, venez, rejetez un oeil, qu'est-ce que tu as trouvé ? Je suis pas sûr. Mais quoi que ce soit, ça nous empêche d'avancer. Ça n'a pas l'air très dangereux, peut-être ça en dirait juste un genre de champignon. Certains champignons sont mortels, regardez de plus près. Effectivement, il va y avoir quelques ossements. Alors, alors qu'ils regardent, une petite créature se précipite près d'eux, et rentre dans le cluster de champignons. Qu'est-ce que c'est que cette fumée et ces spores ? Je ne sais pas, reculez. Alors, le nuage enveloppe la créature qui se débat brièvement, puis ensuite devient toute calme. Peut-être qu'on devrait contourner. On ne peut pas risquer de toucher ces trucs. On a besoin de faire très attention. On n'a pas le temps. Qui sait où ils sont dans ces tunnels, enfin où ces tunnels amènent. On a vu les dix pistes prendre ce chemin. Alors, on a deux choix à 64%, parfait. Alors, on peut essayer de passer sans les déranger. Ou alors mourir avec des boules toutes molles. Qu'est-ce que c'est que cette aventure à la con ? On devra trouver un autre chemin. On va essayer de passer sans les déranger. On va voir. Alors, on va juste prendre notre temps et essayer de ne pas les déranger. Alors, ils passent à travers le deadly cluster, le cluster mortel. Ne pas toucher une balle, ne pas toucher une boule. Oh non ! Ah merde ! Bobette se prend une vie clé. On a réussi à passer, mais je ne me sens pas très bien. Est-ce qu'on peut avancer ? Je crois que oui. Laissons tomber et avançons. J'ai été emprisonné ici avec vous pendant suffisamment longtemps. Ça a l'air bien, suivez-moi. Eh ! Chut ! Est-ce que vous entendez ça ? Les 10 pistes. Eh bien, heureusement, je ne nous ai pas trop retardés. Chopons-les. Alors, ils ont malheureusement... On a malheureusement acheté notre jet, donc ils ont moins 7 de précision à mêlée et moins 7 de précision à distance. Et en face, on a des gens un peu énervés. Ah ! Et on a un esprit des feuilles ici. Alors, ça pourrait être intéressant qu'elle rattrape l'esprit des feuilles. Ah ! Il faut qu'on attrape l'esprit et qu'on détruise tout le monde. Parfait. Alors du coup... On va commencer par avancer par là, voir si on voit des gens. On voit personne, on chope l'esprit. On voit des gens maintenant. On voit plein de gens. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire ? On peut enchanter notre bâton, notre épée ou gagner un point. On va enchanter notre bâton. Et du coup, on a un bâton de feuilles. Il y a tir 1. Alors, quand on fait un coup critique, ça donne 2 points de vie temporaires aux héros. Ça donne 15 de blocs. Pas mal. Très bien. On remplace notre bâton avec. On fait un peu moins de dégâts critiques, mais par contre, du coup, on gagne des points de vie si on fait des coups critiques. Nickel. Bon, par contre, on est un petit peu exposé. Mais on reste suffisamment... suffisamment costaud. Ce qu'on va faire du coup, c'est qu'on va interfuse... avec ça. Histoire de lui donner un bonus, qu'elle soit pas non plus totalement à poil. Et toi, tu vas rusher par là. Donc on va pas pouvoir faire de sentinelle ou quoi que ce soit, mais on va encaisser le premier déplacement. C'est pas tout, c'est de l'attaque magique, donc on peut supporter des attaques magiques. Alors là, ils essayent d'appeler des renforts. Ici, on a Father Fungus, qui peut faire du soin, donc faut qu'on fasse gaffe. Alors, très bien. Ici, malheureusement, on peut pas s'approcher suffisamment pour les taper avec lui. Ce qui veut dire qu'il va falloir qu'il tank. Alors, toi du coup, qu'est-ce que tu peux faire ? Ici, tu pourrais te taper avec ton truc. Tu pourrais aussi mettre le feu avec ta poule. Pas forcément hyper utile. On pourrait essayer de se débarrasser de lui. On va interfuse avec ça. Ah, ça c'est intéressant. Interfuse avec ça et on peut essayer de... Ah putain, il a esquivé ce coup. Le petit relou. Bon, là, on va aller tanker. Et toi, tu vas essayer de renforcer un petit peu. Elles ont des bonnes protections à distance, donc les attaques magiques me font pas trop peur pour l'instant. Ici, on va gagner un petit peu de puissance parce qu'on a euh... On a le tisseur mystique. On va quand même essayer de se débarrasser d'un de ceux-là là. Ok, 13 de dégâts quand même, ça fait plaisir. Donc il était interfusé, donc il va nous lâcher une petite saloperie, mais rien non plus de fifou. Est-ce qu'on peut réussir à faire mal à lui aussi ? Nickel. Bon, il y a plein de Horned Child. Il faudra des attaques de zone, on en a pas trop malheureusement. Voilà, là lui il défend, il a mis son coup. Ici, on est protégé comme prévu. Putain, il faut pas te déshabiller sur ces cons-là. Alors, il nous faut des moyens d'attaquer à distance. Ma chère, tu pourrais interfuser ça. Et après, est-ce que t'as moyen de lancer des flammes là ? Oui, en plus, ça va traverser les trois. Donc ils ont tous esquivés sauf elle, c'est pas si mal. Alors toi, je vais te mettre ici pour que tu profites du bonus toujours d'armure. Et ensuite, il faut que je le mette là, si je voulais interfuser avec ça. On va essayer de... Ah, on peut shackle ? Bah, on peut rien shackle. Comment ça se fait ? Pourquoi c'est actif ? Ah non, c'est qu'il faut que je choisisse. On peut essayer d'immobiliser, de paralyser lui. Comme ça, il viendra pas nous emmerder tout de suite. Ça, c'est quoi ? Backslam. Ok, on peut le repousser, pourquoi pas. On active Sentinelle. Ok, il y a les deux là qui font un peu chier. Il se soigne. Il se soigne. Lui, il est paralysé pendant encore un tour. Il s'est transformé en petite saloperie. Alors, maintenant qu'ils sont tout proches là, on pourrait leur faire mal à tous les deux. C'est parti. Ok, lui, il a esquivé. Mais au moins, on a cassé un petit peu d'armure. On a plein de points de vie. Visiblement, quand on fait des cascades avec de l'interfuse, ça marche aussi. On commence à avoir un petit peu tout détruit par contre. Ici, on va avancer. On va essayer d'interfuse avec ce truc là. C'est dommage, on peut pas... On peut essayer de tuer lui. Parce que vu qu'il... Il soigne ses potes, c'est quand même plutôt un bon plan. On a quasiment détruit la moitié de la map. Ça, c'est fait. On peut mettre un coup là. Gratos. On se gêne pas, on prend. Ah oui, bah du coup, il ressuscite puisqu'il était interfuse. On va donc taper. Et on peut aller éventuellement au contact avec celui-là. On a le niveau, il fait quoi déjà, lui ? 5-6 dégâts, plus 1 de dégâts, plus 1 d'armure pour chaque pile. Si le Chosen démarre son tour avec moins de santé que son maximum, il gagne plus 1 de dégâts et plus 1 d'armure chaque tour pendant 3 tours. Ok, donc il a déjà lancé ce truc là. Il faut donc qu'on aille s'occuper de le calmer un peu. Il est repoussé et il est paralysé. Donc théoriquement, il ne peut pas nous attaquer. Il faudrait qu'on se débarrasse d'elle parce qu'elle casse un peu les 1. Est-ce pas ? Donc on va essayer d'interfuse avec le truc qui est derrière. Qui fait quand même un petit peu de dégâts. Ouh, sympathique. C'est censé faire quoi ? 6 dégâts et ça laisse des morceaux de tissu sur le sol. Ok, ça fait un piège en fait. Dès qu'un ennemi marche dessus, ça fait des dégâts. Mais ça ne fait pas des dégâts immédiats. On va piéger toute la zone. Voilà. Ici je pense qu'on peut interfuse avec ça. Faire un petit discours qui pourrait nous permettre un rebond intéressant. C'est parti. Ah il a esquivé putain. Ils sont forts à esquiver. Allez, un coup de slam. Et un deuxième. Et il esquive. Ils sont costauds les petits cons hein. Il a tellement d'attaques lui. C'est un truc de fou. Il commence à prendre des dégâts là. Il faut faire attention là. Elle s'est déplacée sur notre piège. Donc elle meurt. C'est parfait. Par contre là il va falloir qu'on fasse quelque chose. Tu peux interfuse avec ça. Et lui lancer une petite lance d'os. Pour traverser son armure là. Parfait. Les combats commencent à être vénères. Il va falloir qu'on fasse des groupes de cadres. Parce que c'est la violence. Alors Bobad gagne un niveau. Plus 1 de portée pour toutes ses attaques et ses compétences. Interfusion avancée sur la manière vivante. Et contre attaque après avoir réussi à parer ou esquiver une attaque au corps à corps. On va augmenter de 1 sa portée. C'est quand même plutôt pas mal. Alors. Ici. On gagne des petits bracelets qui améliorent le blog. Vous voyez qu'ici il nous prévient. Attention si vous donnez des. Des objets à Greknor. Il se retire de l'aventure à la fin du chapitre. Mais je pense que. On va quoi que. On va le donner à Gilles. On va le donner à Gilles. Qui a besoin de s'équiper. Alors. Le Mugfrog c'est un bonus d'armure. Pouah la violence. La violence. La violence. La violence. La violence. Alors il va falloir qu'on regroupe un peu tout ce bordel. Il va falloir qu'on re-rechange un petit peu tout ça. Donc Hector va rester avec Tempérance. Par contre toi. J'aimerais bien. Compte à main. Que tu ailles là bas s'il te plait. Ca va te prendre 62 jours de voyage. C'est pas grave. Stop. Pause. Merde. Et. Euh. Ici. J'aimerais bien. Récupérer. Bobette. On aurait deux guerriers. Hector. Et Bobette. Et là bas on aura Gregnor. Aladrink. Et Compte à main. Un. 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 Un, deux, trois, trois. On peut pas faire deux équipes de quatre malheureusement. Après, vu le cas, alors on va annuler les mouvements de tout le monde, ici, stop stop arrêtez tout, ici, on va plutôt essayer de faire en sorte d'avoir 4 personnes, on va envoyer Gilles, on met pause, là on va envoyer Bobette, c'est parti, alors, ils vont devoir faire face, ici, on va annuler un petit peu de monde, les autres, on s'en fout, ici du coup, dans 8 jours, on a les 10 pistes, alors on va peut-être attendre quand même, on va garder Gilles, du coup, histoire de pas non plus les affronter, les affronter à 3, enfin à 2, alors, les 10 pistes arrivent, on peut essayer de leur envoyer une petite rafale de flèches, et ça passe, secteur, il commence à être doué pour ça, alors, tous les ennemis ont 2 de dommages au début de la mission, et plus 2 de dommages quand on flanque, et on a que des mecs à distance, parfait, enfin parfait absolument pas, mais, il va falloir qu'on s'en occupe, un ruse, survivent pour 10 tours, on va se mettre par là, comme ça, on va, on va se protéger éventuellement un petit peu la zone, et Hector, ce qu'il va faire, c'est qu'il va se cacher dans l'ombre, par ici, toi, tu te mets en sentinelle, le problème, c'est que ces cons-là, ils vont nous attaquer de très très loin, et que tempérance, elle est hyper lente, on pourra aller jusque là, alors, engage, ah, on peut forcer la cible à nous attaquer, c'est vrai, tiens, viens par là, on peut foutre un peu le feu, pourquoi pas, on n'a rien enflammé, du coup, toi, tu es caché, tu vas aller te cacher par ici, vu que lui va vouloir m'engager, il y a peut-être moyen qu'on fasse des trucs sympathiques, on va aller par là, toi, tu vas prendre sentinelle, et toi, tu vas, ouais, prendre ton arbalète, et lui tirer dessus, on ignore l'armure, vu qu'on était caché, et lui, obligé, ah bah non, normalement, il était obligé d'attaquer là, mais visiblement, il y a un truc qui a merdé, parfait, qu'est-ce qui s'est passé, il y a peut-être un truc qui fait que, si on attaque l'ennemi, alors, il engage la cible, forçant à l'attaquer, on doit avoir une vue, et rester, rester à portée, engage-moi, il doit donc attaquer tempérance pendant un tour, il esquive, mais vu qu'on a mis le feu, il y a moins que ça passe, et ici, du coup, on va pouvoir aller s'occuper, de ces gens, alors toi, malheureusement, tu ne pourras pas, tu vas te mettre en sentinelle, et Hector, il va pouvoir aller faire un petit massacre, par contre, clairement, boum, boum, et voilà, ça c'est fait, ok, on a réussi à percer un peu son armure, bon, visiblement, il y a un truc qui chie avec engager, là, peut-être qu'il faut vraiment engager, quand on est au corps à corps, je ne sais pas, du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va y taper dessus, à la main, voilà, ça t'apprendra, cesse de dégâts, avec la, l'over vengeance, donc on est censé tenir 10 tours, mais ils ont vraiment beaucoup d'unités de distance, qui sont très efficaces, donc on ne peut pas trop se permettre de les attendre, malheureusement, ça c'est fait, normalement, de toute façon, si on arrive à tous les tuer, on gagne quand même, tiens, la furie du prophète ne s'est pas activée, alors qu'il a deux points de vie en moins, mais sûrement parce que c'est à cause de l'effet de la map, du coup, ça joue un petit peu, alors, ils sont apparus là-bas, donc du coup, ce qu'on va faire, c'est que toi, tu vas te mettre là, tu vas te mettre en sentinelle, toi tu vas te mettre ici, en défense, et toi tu vas faire le lien entre les deux, pour couvrir un peu, et tu vas commencer, à le défoncer un peu, donc ça va activer sa furie du prophète, pour le coup là, et boum, nickel, oh là là, tellement qu'arrive, on est tour 6, là, on va pouvoir, balancer un petit cône de flamme, alors lui a esquivé, lui est mort, lui a esquivé, mais avec un peu de bol, il va crever au prochain tour, si on va jusque là, on peut, lui faire mal à lui, ça reste relatif, on va plutôt, se glisser dans l'ombre, pour préparer notre future attaque, et là, on va activer une petite sentinelle, comme ça, ah putain, on saute dans les flammes, bien joué, de con, il va falloir te replier, mec, ouais, il va falloir te replier, alors ici, on va lui mettre, un petit coup, toi tu recules, j'avoue que je ne m'attendais pas, à ce que les flammes apparaissent ici, et ici, on le termine, est-ce que c'est la fin du combat, oui, c'est la fin du combat, on prend des dégâts quand même, sur les combats maintenant, il ne faut pas non plus, qu'on s'imagine invincible, alors un peu plus de vitesse, pour toi, ça serait pas mal, un peu plus de vitesse, alors on peut gérer, n'importe quoi, sur n'importe quel endroit, ou n'importe quelle forêt, demande à tempérance, elle en a vu beaucoup, vous devriez nous avoir, tu devrais nous avoir vu, quand on commençait, mes meilleurs jours, l'océan me faisait peur, j'étais meilleur, que ma fierté, même ne le supposait, en même temps maintenant, entre ces bras de feu, ça que de scorpion et tout, ça commence à envoyer, tu rêves, ok, donc ici, on a tout géré, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va les envoyer là, du coup là, pour le coup, ici, on va réparer, donc on a dit qu'on envoyait, Gregnor, Aladrink, et Compte, voilà, on se calme, et ici, on va les envoyer, fabriquer une passe, vu qu'ils sont 4, et ce sera donc, pour toi, toi, et toi, est-ce que j'enverrai pas, et ouais, je vais envoyer Gilles, stop, je vais envoyer Gilles ici, on va rajouter, Gilles, voilà, voilà, donc là, on va organiser un petit peu les équipes, on a terminé ici, cet endroit commence à être vraiment trop familier, du coup, on ne gagne rien, c'est un peu dommage, alors, il va falloir qu'on, nettoie un peu tout le bordel, donc ici, Warnstock s'est fait prendre, s'est détruit, mis à sac, il faut qu'on refasse des passes, je pense qu'on va plutôt faire une passe ici, et ensuite un pont, parce que si on fait une passe là, et un pont, ça va nous faire un chemin hyper long pour rien, donc ici, on va se faire une petite passe, alors, c'est toi qui y va, c'est toi qui y va, c'est toi qui y va, et c'est toi qui y va, c'est parti, comme ça, ils vont commencer de travailler le temps que tout le monde arrive, là, ils travaillent à son rythme, on va se prendre une autre invasion, ok, on a réussi à passer, ici, ce qui nous avance beaucoup, on arrive à cet endroit là, et on ne peut rien faire, on va aller construire un pont là, qu'on est obligé de tout reconstruire, c'est un peu compliqué, et au moins, on va débloquer le chemin vers Warnstock, et pouvoir s'occuper d'eux, ici, on a ouvert le passage, il va bientôt y avoir une invasion, donc je pense qu'en attendant qu'elle arrive, on va commencer à fabriquer un pont ici, parce que de toute façon, il va falloir qu'on le fasse, cinq jours avant la prochaine incursion, on va préparer les défenses, au cas où elle arrive ici, avec des archers, quatre jours, c'est parfait, hop, des pièges, un jour normalement, ça y est, incursion qui arrive, on va l'annuler, parce qu'on a pas mal de points, et que ça sera fait, on va terminer, on termine les pièges, ça coûte pas cher, par contre ici, on va lancer un assaut, c'est parti, alors, cet endroit, enfin, cette perte, ils se souviendront, pour des générations, alors, on charge, on a 100% de chance, on charge, tempérance, un peu énervée, plus un point de vie, et plus deux dommages, il va y avoir besoin, parce qu'il y a du monde en face, alors ici, on peut déjà, se poser dans les flammes, comme un gros sac, et lancer, alors, ça change là, selon là où je vise, non, ça recalcule à chaque fois, jusqu'à, et moi j'ai 4% de prendre un dégât, ah oui, parce qu'il y en a un qui doit riposter, sûrement, mais ouais, non, c'est, vu qu'il est mort, bah il riposte pas, voilà, c'est comme ça, et puis c'est tout, alors, si je me mets ici, je peux tenter un tir, sur la maman, là, et toi, tu peux interfuse avec des trucs, directement à l'intérieur, j'aime bien l'idée, je peux interfuse avec ça, toi tu vas venir ici, toi tu vas venir ici, et c'est parti, on peut faire mal aux deux, là, en explosant le truc, en détruisant son armure, et maintenant que son armure est détruite, on a une bonne chance de la tuer, parfait, ça fait déjà ça de moins, alors lui rentre en fury, lui va être énervé aussi, forcément, alors, comment on va pouvoir gérer ça, si on va jusqu'ici, on peut lui foutre le feu, peut-être même lui mettre un petit coup de truc, mais globalement, ils sont, ça, ça fait plus de dégâts, on va malheureusement pas réussir à mettre le feu, là, on va swap, on va aller juste ici, pour finir lui, vu qu'il est énervé, par contre, on va se prendre une charge, très probablement, on va quand même se mettre au milieu, pour profiter des bonus, et on va essayer de déplacer les flammes dessus, parfait, ça passe, vraiment très très bon DPS, cette équipe, alors lui, il trouve pas où sont les ennemis, donc il est en train de rechercher, donc pour l'instant, on va se contenter de, préparer éventuellement le combat, on va interfuse avec cette petite chaise, puisqu'il y a moins que ça nous serve d'éclaireur, toi tu vas te cacher, et aller là-bas, donc pour l'instant, il ne nous voit pas normalement, il a jeté une caillasse comme ça, à la vague, ok, pourquoi pas, il est trop loin pour nos différentes attaques, on pourrait plus de feu partout, ne serait-ce que, parce que ça va nous permettre, de jouer un peu l'interfusion, là c'est trop loin, Disco c'est beaucoup trop loin, il va falloir qu'on withdraw ça, ça va te mettre fin à notre tour, d'interfuser avec des flammes, mais tant pis, ici on avance, on peut tenter un petit tir, on ignore l'armure, vu qu'on était caché, donc c'est toujours ça de pris, lui il sort, il balance une caillasse en plein dans le tas, ok ça va, on va aller lui mettre un coup de flamme, parce qu'il a très peu de protection, contre la magie, et vu qu'il y a très peu de protection contre la magie, on va aussi envoyer un petit feu enchanté, et il est mort, propre, 10 d'XP, c'est parfait, alors, Hector devient encore plus fort, marche sur l'air, il peut par une action rapide, appeler les esprits du vent, pour le guider vers une petite distance, il a bricoleur, ou il a embuscade, ça peut être pas mal, mais ça ne nous cache pas, donc ce n'est pas forcément, ce serait mieux pour tempérance, en fait, on va lui prendre embuscade, ça peut le servir, alors, on récupère une masse, une masse puissante, on va la donner à Agile, ça pourra toujours aider, on trouve, on trouve une armure, tir 1 pour rôdeur, on trouve que des armures pour rôdeur, depuis deux chapitres, alors, et voilà, est-ce que vous êtes tous les deux ok, on était juste en train de terminer nos ennemis, et on allait voir si tu avais besoin d'être sauvé, oui, no, quoi, qui a dit ça, dis quoi, tu entends des choses Hector, j'imagine que c'était rien, ils commencent à être quand même sacrément zarmes les deux là, bon, alors, qu'est-ce qu'il nous a entendu, we know what you did, pas de problème, tu sais que je suis dans ton dos pour te protéger, ma soeur, je vous rattrape, est-ce que ça va Hector, quoi, oh oui oui, tout va bien, je reviens juste tout de suite, we know what you did, oui, par contre, je ne vous traduis pas, excusez-moi, mais on sait ce que vous avez fait, excusez-moi, c'est ce qu'il dit depuis tout à l'heure, tu ne peux pas cacher la vérité pour toujours, on sait, on sait, la vérité sera dite, ça vient de cet arbre, on connaît la vérité, on ne peut pas la cacher, on sait ce que tu as fait, très bien, très bien, vous savez, et qu'est-ce que vous allez faire à propos de ça, alors, le sol autour des racines de l'arbre commence à trembler, il y a quelque chose de brillant qui émerge, prends-le, prends-le, qu'est-ce que c'est que cette chose, c'est un secret, tu aimes les secrets, alors, on peut le prendre, ou alors on peut dire, personne ne me dit quoi faire, dans son RP, il est plutôt en mode, personne ne me dit quoi faire, vu qu'il a été déjà une fois pris, on ne va pas le dire, à plus tard, arbre des fausses menaces, ah, tu es ici, où est-ce que tu étais, j'avais cru entendre quelque chose, mais c'était juste une brise sans intérêt, on peut partir maintenant, on ne saura pas, tu ne peux pas le cacher pour toujours, peut-être, mais pas aujourd'hui, la vérité sera révélée, peut-être qu'on aura des suites, ah, il rajoute encore une nouvelle carte, the faithful, donc c'est quoi, celui qui est à la foi, probablement un tank, vu ses armes, il commence à piquer, les petits cons, bon, on va s'arrêter là, de toute façon, pour aujourd'hui, cet épisode a suffisamment duré, on a, mine de rien, bien avancé, sur notre nettoyage de zone, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire, à me dire ce que vous en avez pensé, et on se retrouve très vite pour la suite, merci à toutes et à tous, et à tous,